Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'Académie Christianale. Nous avons aujourd'hui la joie de recevoir Guillaume Cahen. Bonjour Guillaume. Bonjour Itor. Alors Guillaume, tu es tailleur de pierre et je vais te demander un petit peu de te présenter à nos spectateurs. Oui, très bien. Écoute, voilà, donc je suis rentré, si tu veux, en formation de taille de pierre il y a maintenant 17 ans et donc c'est une formation que j'ai suivie, donc je suis orléanais et j'ai suivi cette formation pendant deux ans en lycée professionnel. J'étais un élève assez moyen mais je ne me plaisais pas particulièrement à l'école donc j'ai rapidement cherché ma voie que j'ai trouvé dans le bâtiment et si tu veux, j'ai toujours aimé l'histoire. Donc j'ai rapidement cherché à trouver un lien avec l'histoire sans passer par le biais des études et je voulais me soustraire à ce système-là. Donc si tu veux arriver, donc je suis rentré voilà au lycée professionnel à Gaudier-Bresca qui était à Saint-Jean-de-Marais, j'ai fait deux ans d'apprentissage et lors de ces deux ans je me suis rapidement rendu compte que on allait m'apprendre mon métier dans ce qu'il y a de plus basique mais si je voulais aller plus loin et développer un peu plus ce volet-là, il fallait que je parte voyager et c'est la raison pour laquelle je suis rentré chez les compagnons. Je suis resté donc six ans, j'ai fait six ans de tour de France. Donc juste au niveau de la chronologie des âges, en gros lycée professionnel donc à partir de la classe de seconde. Oui alors c'est ça même un peu avant puisque je suis rentré, je suis sorti dès la quatrième et je suis arrivé donc en troisième professionnel, enfin troisième professionnel et ça m'a permis de sortir d'un cursus scolaire éducation nationale qui était assez délétère et ainsi pouvoir cumuler des points pour rentrer dans la section taille de pierre et donc c'est comme ça que je suis arrivé à 16 ans en taille de pierre, de 16 ans à 18 ans. Et ensuite donc les compagnons à partir de… Voilà à partir de 18 ans, voilà donc c'est un processus qui peut être fait différemment, on peut rentrer dès l'apprentissage chez les compagnons, que ce soit interne ou externe et puis ensuite je suis parti donc moi donc arriver directement chez les compagnons à 18 ans, c'est-à-dire avec mon CAP, ce qui n'est pas toujours le cas et fort de mon CAP je suis parti faire le Tour de France pendant voilà pendant six ans. Et donc ce fameux Tour de France ça se passe comment ? Bah écoute c'est en fait un parcours où on est en entreprise donc pendant un an sur une ville alors ça dépend des métiers, certains métiers c'est variable mais pendant une année on va être dans une ville donc pour ma part j'ai commencé à Bastia, je suis parti en Corse, c'est ma première vegetation c'était pour moi le bout du monde, qui plus est c'est la Corse étant une île, il y a assez de barrières où on peut pas se sauver psychologiquement à 18 ans voilà moi j'étais chez ma mère et donc ça faisait vraiment bizarre de me retrouver là-bas et j'ai passé donc un an sur place dans une entreprise et le cursus compagnonique prévoit donc de passer la journée en entreprise ensuite on rentre on va à 19h en salle à manger jusqu'à 20h enfin entre 19h et 20h plutôt et à partir de 20h jusqu'à 22h on est en salle de cours et de là on va étudier alors les matières générales maths français anglais et puis aussi le métier donc voilà c'est réparti sur les différents soirs et le samedi toute la journée nous sommes également salle de cours ou à l'atelier ce qui permet d'avoir une progression métier constante et rapide et c'est ce qui fait qu'en fait on progresse au niveau du métier forcément plus que quelqu'un qui va rentrer chez lui le soir jouer à la playstation ou avoir d'autres activités en tout cas que pratiquer du métier pratiquer du métier au contact d'autres hommes de métier et c'est là où on arrive sur une logique de transmission qui est très forte chez les compagnons et pas exclusivement bien sûr mais très très fort chez les compagnons et donc si tu veux une fois que donc on a donc on est dans cette première année donc en entreprise on va cheminer comme ça chaque année on va changer de ville aller dans une nouvelle entreprise aller rencontrer de nouvelles personnes dans des nouvelles régions pour la taille de pierre c'est aussi aller au contact d'autres pierres d'autres manières de travailler et à chaque fois c'est il faut tout le temps s'adapter se réadapter aux nouveaux collègues aux nouvelles méthodes de travail donc ça donne quelque chose qui est très riche et pendant ça pendant six ans alors il faut savoir aussi que c'est pas ça ne se cantonne pas à la france c'est aussi un parcours à l'étranger pendant une année où il ou alors il existe aussi d'autres alternatives c'est ce que j'ai fait pour ma part je suis parti à la fondation de coubertin et la fonte fondation de coubertin ont fait une maîtrise des arts on n'y passe une maîtrise des arts ça permet de s'ouvrir à d'autres 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 choses qui sont connexion avec le métier et si tu veux cette cette maîtrise des arts on arrive un point qui nous lis c'est lorsque j'étais à la fondation de coubertin j'ai découvert la foi il faut savoir que la fondation de coubertin a été fondée par yvonne de coubertin qui était en lien c'est la même famille que pierre de coubertin les jeux olympiques pour nos plus jeunes et donc elle a elle a souhaité avec jean bernard compagnon tailleur de pierre qui a créé l'association ouvrière des compagnons du devoir en 1941 elle a créé ils ont ils ont souhaité tous les deux créer un endroit où les jeunes pourraient marquer le temps d'une année une découverte de voilà de don de l'art mais sous toutes ses formes art pictural mais aussi donc le modelage tout ce qui est sculpture etc on a aussi pendant cette année à coubertin tous les lundis une quelqu'un qui va nous faire une conférence sur des domaines divers et variés et il se trouve que il ya eu un compagnon qui est passé par là un lundi soir et qui est venu nous parler de sa foi en fait il était il était itinérant il a eu une grave maladie de peau et ça en fait sa foi l'a sauvé il s'est tourné vers la foi il a quitté son tour de france et il a prié très fort et il a été sauvé donc c'est enfin moi ça m'a profondément touché je trouve ça absolument incroyable et je trouvais qu'en plus de ça il avait quelque chose où il rayonnait et donc il était donc sorti de son cursus compagnonique il était rentré était devenu moine et donc voilà ça m'a profondément touché et si tu veux je me suis je me suis demandé derrière comment je pourrais qu'elle va dire si tu veux par rapport à dieu qu'est comment formuler ça qu'est ce qui se passait en fait je j'ai bien senti que j'avais profonde croyance en moi qui émergeait je savais j'arrivais pas à mettre de deux noms dessus et puis comment aller plus loin donc si tu veux je j'avais aussi je connaissais un compagnon plâtrier qui était prêtre lui prêtre sur romant et donc je me suis dit vu que c'est un compagnon je vais pouvoir aller le voir on va pouvoir échanger il va pouvoir me parler de sa foi en plus c'est un homme de métier donc voilà c'est simple parce que comment aller parler à un prêtre dans la rue enfin voilà où rentrer dans une église parler après c'est vraiment quelque chose de difficile puis la foi ça touche à quelque chose de très profond donc on sait pas par où commencer donc je suis allé voir ce prêtre ce compagnon qui est prêtre et il m'a dit écoute c'est très simple il suffit d'entendre la parole de jésus dans ton coeur mais moi je n'ai pas entendu je me suis dit qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'il me raconte je comprends pas donc je me suis un peu cherché si tu veux autour de ma foi et j'ai continué mon tour de france pendant encore deux ans après la fondation de coubertin j'ai été reçu compagnon parce que quand on chemine sur son tour de france avant d'arriver au bout on fait ce qu'on appelle un travail de réception qui est une pièce certains appellent un chef d'oeuvre mais il s'agit en fait vraiment d'une pièce qui permet de se faire reconnaître de ses pairs et si tu veux lors de ce travail de réception il ya une cérémonie qui est discrète je vais pas dire secrète parce que c'est pas quelque chose qui aurait d'abord qui serait qui relèverait du bisoutage voilà et puis quelque chose qui serait comment dirais-je voilà c'est quelque chose de très simple c'est un enseignement parce que justement je te coupe mais en gros le sous parfois il ya un peu une rumeur c'est comme quoi les compagnons il ya quelque chose justement d'un peu ésotérique etc alors qu'est ce que qu'est ce que alors là moi je dis bien sûr pas du tout pour pour une raison très simple et je suis très content que tu me pose cette question parce que pour moi c'est un vrai combat j'en ai parlé longuement avec monsieur la verra frais voilà c'est quelque chose qui m'anime aujourd'hui les gens ont tendance et beaucoup dans notre milieu ont tendance à faire l'amalgame entre compagnonnage et franc maçonnerie pour une en plus quelque chose de très basique c'est la symbolique de l'équerre et du compas symbolique qui pour nous est simplement une symbolique de métier une équerre et un compas on peut y ajouter ce qu'on veut l'esprit la main l'esprit pour le compas la main pour lequel ça s'arrête là c'est simplement il faut il faut savoir que les compagnons sont des hommes de métier ni plus ni moins et que on parle d'une époque on peut remonter non niveau du compagnonnage jusqu'au moyen-âge et c'était des types qui savaient pas ni lire ni écrire donc il fallait pouvoir leur transmettre des choses qui ne passaient pas voilà par de l'écrit voilà c'était des gens finalement assez simple ça veut pas dire bête bien au contraire mais simple et donc pour que quelque chose s'imprime on va peut-être rajouter quelques artifices un artifice et je vais rien dévoiler à travers ça mais quand on va mettre une pièce plus sombre lui hors des bougies parce qu'il fait nuit et ben on donne une ambiance on donne voilà on donne un thème quelque chose qui va marquer le but c'est de marquer l'esprit voilà il n'y a rien de secret c'est discret et on va enseigner des valeurs et des des petites choses qui vont aider dans la vie voilà par une symbolique qui marque mais il n'y a rien de il n'y a rien de secret il n'y a rien d'ésotérique voilà et tout est basé sur l'évangile selon saint jean et ça me permet de revenir sur ce que je te disais tout à l'heure j'étais en recherche et j'ai été reçu compagnon et vu que tout tourne autour de l'évangile évidemment lorsqu'avant d'arriver à ma réception m'a demandé de travailler un petit peu pour réfléchir et j'ai dû lire l'évangile selon saint jean j'ai été là aussi très touché bien sûr parce que j'avais cette sensibilité certains compagnons vont passer outre l'évangile seront pas peut-être pas touché tout cas pas tout de suite mais moi j'étais vraiment dans cette demande donc lorsqu'on m'a parlé de l'évangile et lorsque j'ai eu à le lire voilà j'étais très touché et donc j'ai continué à cheminer si tu veux sur ce parcours de fois qui émane du compagnonnage c'est le compagnonnage qui m'a emmené à la fois puisque je ne l'avais pas avant d'entrer chez les compagnons et c'est aussi par le métier par le métier par le contact avec la matière lorsqu'on prend conscience que la matière est un est un don de dieu que la pierre est un don de dieu ou même que le bois ou le fer et que on a une responsabilité vis-à-vis de ce matériau on ne peut pas l'utiliser de manière comment dirais-je al galvaudé voilà il s'agit d'avoir du respect pour ce matériau et quand on aime son métier on aime le matériau et on a beaucoup de respect pour lui il était là il ya des millions d'années dans la montagne et à un moment donné les extraits il arrive jusque d'entre nos mains pour être façonné et pour tenir pour les prochains millénaires puisque bien sûr autant on va dire le bois peut-être sur quelques siècles mais la pierre peut rester là des millénaires on imagine un morceau de granit voilà il pourrait être là on sera tous morts qui sera encore présent donc il faut bien avoir conscience de ça et si tu veux on parlait donc du contact entre le métier et puis la foi là ça prend tout son sens ça prend tout son sens entre le fait que la pierre est un don de dieu et que voilà il ya ce contact qui se fait si en plus il est voué alors là en tout cas pour ma part bien entendu on touche à quelque chose qui est vraiment assez extraordinaire voilà quand je taille des croix quand je suis amené à tailler un hôtel pour une église évidemment d'abord en tant que croyant et ensuite par extension sait que c'est une oeuvre qui est vouée à rester là et en plus c'est un juste retour des choses alors tu as évoqué justement ce lien entre entre foi métier mais est ce que on peut ça va même pas peut-être plus loin aussi à notre époque où beaucoup finalement de catholiques enfin pas que d'ailleurs catholique enfin beaucoup d'hommes tout simplement sont dans le tertiaire dans des métiers finalement très très déconnecté en quelque sorte de la matière et beaucoup plus finalement derrière des écrans dans leur travail ou à travers des relations mais voilà finalement peu de concret est ce que finalement ce retour au concret a pas quelque chose finalement d'aidant ou en tout cas un lien quand même aussi avec la foi enfin je dis pas qu'on veut pas être catholique si on n'est pas dans le concret mais est ce que ça apporte à quelque chose de plus finalement oui bien sûr c'est évident et c'est pour ça que tu me permettras je reprendrai ce retour au réel parce que pour moi il ya vraiment cette vocation là c'est à dire que la matière elle elle a un côté intransigeant et donc le fait de se frotter à cette matière là que ce soit le bois la pierre le le fer le bois pierre fer ce sont trois matériaux sur lesquels on peut tous même en étant dans un travail qui a lié au digital on peut tout à fait et tu le dis très bien même toi même dans tes podcasts c'est à dire que on peut aller passer un moment dans la nature voilà je pense que les scouts qui nous écouteront vont vont avoir forcément cet écho c'est à dire voilà aller dans la forêt au contact du matériau du bois mais bien sûr la pierre sous d'autres aspects le fer également donc évidemment il n'y a pas de lien un supplément parce que le digital c'est quelque chose qui déjà est une création humaine donc elle est elle n'a pas cette sensibilité du matériau moi la pierre je parlais la pierre évidemment facile pour moi c'est cette pierre qui est là depuis des siècles qui sera là encore dans plusieurs siècles évidemment il ya forcément un lien peut-être pas plus fort mais ça passe forcément par la matière il ya une connexion qui se passe entre la matière bien qu'elle soit inerte entre la matière et le l'homme de métier qui va qui va la travailler il ya d'ailleurs un conte qui est assez 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 parlant peut-être que tu le connais ou en fait ce tailleur de pierre qui veut toujours être quelque chose de plus et finalement il va pérégriner dans son histoire en changeant de forme un moment nuage un moment autre chose pluie puis redevenir pierre pour en fait enfin devenir pierre pour finalement être taillé par intérieur de pierre et redevenir souhaité devenir le tailleur de pierre sur ce cycle en fait évidemment il ya il ya un lien et dans dans tout le cheminement de cette histoire il ya quelque chose de divin par extension alors si on parle aussi justement de notre époque qui voit souvent qui manque de contact avec le réel et avec justement cette ce matériau qui nous impose dans quelque sorte une résistance contrairement au virtuel qui est justement se déployer infiniment dans la rêverie est ce que il n'y a pas en france une crise d'une certaine manière dans la transmission de ces métiers manuels moi par exemple je j'ai autour de moi beaucoup d'artisans qui peinent énormément à trouver des jeunes dans des métiers manuels comment est ce que toi tu le perçois à travers ton activité ton expérience ton parcours et les goûts je pense qu'il ya déjà un premier aspect qui fait que on a du mal à capter les jeunes c'est que déjà les jeunes il faut essayer d'aller les chercher sur les réseaux sur lesquels ils sont disponibles on les connaît tous un instagram tik tok youtube twitch voilà il en existe pléthore sur tous ces réseaux là les jeunes sont disponibles ils ont ils ont aujourd'hui beaucoup heureusement pas tous mais beaucoup ont la manie de scroller pour regarder plein de choses et pas des choses en général très intéressantes et donc pourquoi ne pas leur apporter le métier en tout cas essayer de leur distiller l'envie de venir se frotter au métier par le biais de ces réseaux par le biais du digital terre qu'il faut démonter un petit peu le concept un artisan qui attend qu'il ya un jeune qui passe le pas de la porte je pense qu'il va attendre un moment à plus forte raison s'il n'est pas en capacité de parler à ce jeune en lui disant elle vient vient essayer le matériau et la satisfaction que tu vas en tirer ce ce que les jeunes recherchent cette sensation de satisfaction qu'on cherche tous en vérité quel que soit l'outil qu'on utilise ils vont le chercher sur les réseaux sociaux ben peut-être qu'on peut leur amener cette sensation au contact de la matière la satisfaction d'avoir le travail bien fait d'avoir réalisé quelque chose de ses mains c'est pas quelque chose qui s'explique et les artisans en malheureusement ne savent pas bien transmettre ça et c'est là le problème donc moi si tu veux aujourd'hui j'ai envie de dire aux artisans et il y en a de plus en plus donc ça va dans le bon sens mettez vous sur les réseaux sociaux soyez aussi donner envie aux jeunes de venir vous rencontrer par le biais de ces réseaux là en montrant que c'est pas si compliqué que l'on prend on peut prendre beaucoup de plaisir à être au contact de la matière c'est pas voilà c'est pas une galère et donc il faut il faut vraiment que les artisans aient cette envie là alors beaucoup de jeunes artisans le font aujourd'hui et on y a un engouement des jeunes quand on commence à leur parler du métier pour venir voilà venir essayer si tu veux il faut que les il faut aussi ça marche dans les deux sens évidemment la transmission ça marche dans les deux sens c'est à dire que l'artisan lui il sera toujours il aura toujours à coeur de transmettre son métier un plus jeune et il faut que le jeune ait envie de venir il faut qu'il arrive à passer le cap alors évidemment si tu veux aujourd'hui on est à l'ère des réseaux sociaux donc le jeune reste derrière son écran c'est plus facile de rester derrière son écran que d'aller je sais pas moi chez le tailleur de pierre du coin ou le maçon ou couvreur et puis dire ben bonjour monsieur voilà j'ai 14 15 ans 16 ans j'aimerais bien essayer j'aimerais bien essayer moi j'ai fait cette expérience avec donc parle bien de mes réseaux sociaux avec un jeune qui est venu et qui m'a envoyé un message et qui m'a dit voilà j'aimerais beaucoup venir essayer la taille de pierre donc il est venu à l'atelier je dis super il est venu de paris enfin il a fait l'effort de de prendre le train de venir jusqu'à orléans dans l'atelier pour se frotter la matière pendant une journée et ensuite repartir le soir entrer chez lui il y avait un voilà une vraie volonté de venir s'essayer et il m'a dit en toute honnêteté je n'ai pas forcément vocation à être tailleur de pierre mais j'ai vraiment envie de d'essayer de rentrer en contact avec la matière pour en tirer une expérience qui lui permettra peut-être peut-être de se tourner vers un métier manuel dans le futur ou pas du tout mais il aura eu cette approche il aura eu cette sensibilité ce contact qui est crucial et celui-ci pour le coup il peut pas passer par le digital mais alors moi j'ai parfois un peu quand en discutant avec des artisans alors bon il y a une chose je pense qui est fausse on dit voilà c'est des métiers où on n'était pas sûr de gagner sa vie pour le coup général les artisans sont quand même tous plutôt débordés on cherche plutôt voilà souvent croule sous les deux vies etc donc c'est pas forcément voilà mais parfois aussi que ce sont des métiers durs qu'est ce que tu répondras à ça je dirais qu'il n'y a pas de métier facile je pense que chacun pourra le constater le digital je suis pas un spécialiste mais je veux je pense qu'il ya quand même concurrence qui est forte donc pour sortir son épingle du jeu je pense qu'il faut batailler et bien c'est la même chose en fait l'artisanat c'est pas quelque chose de facile mais n'est pas non plus sûr qu'on n'est pas on descend pas dans les mines pour bûcher du charbon qu'on s'entende bien c'est pas les corons donc il faut il faut dédramatiser un petit peu tout ça il ya des métiers qui sont plus difficiles que d'autres on va pas se mentir le métier de couvreur c'est un métier qui est difficile mais souvent moi j'entends les jeunes qui disent ah ouais mais combien combien on gagne parce qu'aujourd'hui c'est combien on gagne le métier de couvreur on peut très très bien gagner sa vie est vraiment très très bien mais ça demande du courage ça demande évidemment de faire un petit plus et ce petit plus si on a la joie et la passion pour son métier et ça s'acquiert avec le tien avec le temps pardon le 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 métier il est difficile c'est indéniable mais il faut passer au delà il faut avoir la volonté d'apprendre et de recevoir et ensuite on peut espérer accéder à une qualité de vie franchement là les artisans les artisans couvreurs qui manquent de travail j'ai un gros doute c'est des métiers qui sont en difficulté c'est pas les seuls voilà après le métier tailleur de pierre la pierre est lourde la pierre est froide elle est dure mais bon comme on dit en taille de pierre il n'y a pas de pierre dure il n'y a que des brameaux voilà c'est voilà il faut il faut aller il faut aller rien de facile dans la vie c'est pour ça qu'il faut essayer de s'intéresser et puis la passion en général vient au début c'est difficile mais il faut aller plus loin alors si on si tu devais donner un peu quelques conseils à un jeune homme même d'ailleurs pourquoi pas une jeune fille qui comme c'est souvent le cas d'ailleurs aujourd'hui voilà parfois entamer une voie vers des métiers du tertiaire et qui se posent des questions de sens d'envie de doute etc est ce que c'est quelque chose alors déjà voilà première question avant même de te donner des conseils est ce que on peut basculer est ce que enfin toi tu as commencé assez tôt mais justement imaginons moi demain j'en ai marre de tourner des vidéos et et de m'occuper d'une association je veux apprendre je vais changer de métier et retourner un métier manuel est ce que c'est faisable bien sûr c'est tout à fait faisable il n'y a pas de il n'y a pas de limite d'âge en vérité la seule chose c'est que ben alors il ya deux choses en vérité c'est que tu peux étant plus âgé on va parler ton cas par exemple étant plus âgé tu as une certaine maturité ce qui fait que tu vas progresser plus vite dans le métier parce que tu as cette maturité c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter je vais reprendre l'exemple de monsieur la berra frais quand il est venu tailler la pierre il est arrivé naturellement avec il a eu vraiment cette conscience de vraiment s'appliquer à la gestuelle c'était le cas également d'Henri Danselme lorsqu'il est venu ils ont ils ont avec un certain âge on a plus de facilité à intégrer le fait de bien respecter une gestuelle etc quand on est plus jeune en général on dit qu'on a le temps et donc du coup on prend le temps peut-être des fois d'être un peu moins attentif à la aux gestes etc ça vient avec le temps avec la maturité je dirais que quelqu'un qui veut changer de métier demain quel que soit son âge c'est tout à fait possible bien sûr mais il faut pas attendre trop longtemps non plus parce que après le métier le métier de tailleur de pierre on dit qu'il faut à peu près dix ans pour être un bon tailleur de pierre donc on imagine bien si on décale ça dans le temps arrivé à 50 ans ça devient compliqué mais je dirais qu'à ce moment là si quelqu'un à 50 ans il dit ah j'aimerais bien bon c'est pas impossible il faut qu'il rentre dans une structure qui va être en capacité de l'accueillir c'est à dire une plutôt une grosse boutique alors que lorsqu'on est plus jeune on a la possibilité de se mettre à son compte et et de et ensuite de pouvoir développer un projet un peu plus important mais non il faut pas hésiter il faut il faut s'essayer aussi aux différents matériaux je dirais qu'un jeune demain qui se pose la question il faut qu'il puisse essayer à mon sens entre ce que je qualifierais en tout cas pour les métiers du bâtiment les principaux matériaux à savoir la pierre le bois et le fer pour savoir vers lequel va tendre sa sensibilité alors il n'est pas obligé d'essayer les trois des fois c'est presque palpable j'ai beaucoup de jeunes qui me disent j'aime bien le bois j'ai bien ces choses chacun après il trouvera trouvera sa vocation il faut il faut aller s'essayer il faut aller au contact de l'artisan dire voilà j'aimerais essayer j'aimerais pouvoir voilà m'essayer au contact de la matière et donc à ce moment là il y aura un échange qui va forcément se créer j'ai beaucoup de mal à croire que demain un artisan refuse à un jeune même ne serait-ce que de venir passer déjà une journée peut-être une semaine ou plus en fonction des possibilités de chacun encore une fois avant de poser cette question finale un peu des conseils moi j'ai aussi parfois vu beaucoup de parents qui d'une certaine manière détournent leurs enfants des métiers manuels en leur disant voilà fait plutôt des grandes études générales et puis même parfois aussi à l'école moi je me souviens qu'en gros on menaçait en quelque sorte au collège en disant si vous travaillez pas bien finalement vous irez en lycée professionnel etc qu'est-ce que tu répondrais un petit peu à ses parents à ses enseignants alors écoute pour l'avoir vécu moi même c'est à dire que bon bien que étant un élève assez moyen ils étaient pas mes contents que je m'en aille mais si tu veux il ya quand même on te fait sentir que bon finalement tu vas un petit peu dans une voie de garage pas du tout j'ai envie de dire aux parents ayez confiance faites confiance les métiers manuels on est à une époque où on revient des choses très concrètes et même les plus jeunes en fait il ya beaucoup de jeunes qui me sollicitent à travers les réseaux sociaux en me disant j'ai envie j'ai envie d'être au contact voilà je suis je suis militaire je suis justement dans un métier dans le digital j'aimerais retrouver ce contact il faut que les parents acceptent d'entendre que les études ne sont pas forcément l'aboutissement absolu et que je reprends l'exemple de la couverture un jeune qui rend demain en couverture il a devant lui s'il a le courage et la volonté d'aller plus avant dans la façon difficulté du métier mais c'est une autoroute qu'il a devant lui peut-être plus même qu'un bachelier ou quelqu'un qui a une licence ou un master dans tel ou tel domaine il faut il faut vraiment avoir conscience que cette notion un peu péjorative du métier manuel qu'on pouvait avoir il ya quelques années à mon sens est révolue et puis il existe des structures qui permettent aussi d'accompagner le jeune c'est le cas des compagnons aujourd'hui en tant que parent si demain je devais mettre mes enfants chez les compagnons je sais qu'il ya un cadre il n'est pas lâché dans la nature auprès d'un chef d'entreprise je connais rien même s'il est majeur donc on imagine un jeune sortie d'apprentissage même s'il est majeur il ya une quand même une source de stress j'imagine ma maman lorsque je suis parti à bastia bon il fallait j'étais jamais partie de chez moi j'imagine le stress que ça devait être mais il ya ce cadre par exemple le compagnonnage offre ce cadre le jeune va pas être lâché on parlait tout à l'heure de la vie en entreprise et de comment ça se passe dans une maison de compagnons mais je n'ai pas parlé de des statuts comme le mien qui sont des compagnons sédentaires qui sont là pour entourer et aider un jeune à progresser dans son métier mais pas et pas uniquement aussi lui inculquer des valeurs et continuer sa formation d'hommes avec un grand âge puisque bien sûr il s'agit aussi également des jeunes femmes et d'hommes de métier qui est voilà il faut il faut que les parents aient confiance il existe des possibilités et les jeunes qui passent par des métiers manuels ont des garanties d'avoir une vraie réussite une réussite professionnelle une réussite sociale tu peux justement nous évoquer un petit peu ce statut de compagnon sédentaire en gros là c'est ce que tu fais aujourd'hui tout à maintenant que tu es compagnon voilà c'est ça c'est à dire qu'en fait un compagnon qui a fini son tour de france c'est à l'issue pour ma part de mes six ans de tour de france c'est une fois qu'on ait reçu compagnon c'est ta vie et donc comment ensuite continuer à être investi et bien c'est s'investir auprès des plus jeunes donc dès lors qu'on sort du cadre du tour de france c'est à dire que ben j'ai donc pris une maison je me suis installé voilà et marié avec mes enfants et donc à partir de là je reçois les jeunes chez moi le week end et nous partageons des par exemple un samedi comme je le disais tout à l'heure un samedi on va faire ce qu'on appelle un mini stage par exemple ils vont venir avec moi de découvrir un lieu par exemple la cathédrale d'orléans par exemple et dessus on va réaliser ce qu'on va appeler un relevé en taille de pierre pour relever des moulures il ya une transmission du métier qui a lieu ça c'est une première chose c'est le rôle du compagnon sédentaire de transmettre ce qu'il a reçu au plus jeune et c'est ce perpétuel cette perpétuelle transmission qui fait que le compagnonnage existe toujours et il ya aussi je parlais transmission des valeurs les valeurs les sept grandes valeurs compagnonique qui sont la fidélité l'honnêteté la fraternité le courage la générosité la discipline et la patience et ses valeurs vers lesquelles chaque compagnon doit tendre il s'agit de bien les transmettre et donc en recevant les jeunes dans nos familles dans nos foyers on peut leur transmettre ces valeurs lors de discussions d'échanges voilà c'est très riche et c'est c'est ça le rôle du compagnon sédentaire alors avant de se quitter quels seraient un peu justement les conseils pratiques que tu pourrais donner un jeune qui cherche doute voilà commence un peu à réfléchir à l'idée d'un métier professionnel enfin d'un métier pardon manuel je dirais que je dirais qu'un jeune qui aujourd'hui a envie de découvrir un métier manuel il faut pas qu'il ait peur de passer le pas de la porte d'un artisan à charge à lui de faire une sélection assez fine les réseaux sociaux peuvent aider c'est à dire que j'ai parlé pour la taille de pierre si demain un jeune se dit tiens j'ai vu la taille de pierre sur instagram ou autre un autre réseau peut-être que je vais en parler avec cet artisan peut-être qu'ils pourraient me conseiller d'autres artisans compagnonnage c'est toute la france et l'étranger demain si un jeune me dit bah voilà j'habite à bordeaux j'aimerais essayer la taille de pierre je connais des compagnons sédentaires sur bordeaux qui seront ravis de transmettre leur savoir et il ya des maçons des compagnons maçons des compagnons charpentiers qui auront là qui pourront faire la même chose à la réciproque est valable et donc voilà un jeune faut pas qu'il ait peur d'aller au contact de l'artisan et si toutefois il a peur de passer le pas de la porte et bien qu'il se tourne vers quelque chose d'assez facile il utilise les réseaux sociaux il contacte là un artisan sur les réseaux sociaux et en général ça fera son bout de chemin alors juste dernière question tu as évoqué tout à l'heure le chef d'oeuvre l'oeuvre finale est ce que tu peux dire justement toi quel était ton chef d'avant ouais bien sûr avec joie j'ai réalisé il est toujours la fondation de coubertin j'ai réalisé avec un autre compagnon on était deux on a réalisé ce qu'on appelle un escalier alors c'est un escalier à noyaux qu'un escalier hélicoïdal on a réalisé donc les quatre premières marches on a ensuite réalisé des quarts de marche puis les trois dernières qui recouvrent les quatre les quatre premières et ça repose sur ce qu'on appelle un arc rampant c'est à dire que c'est un arc qui part d'une ouverture qui est plus basse qui arrive un point plus haut donc il est rampant il arrive plus haut et ça dans une tour voilà donc c'est circulaire et donc en fait tout l'intérêt de ce travail c'est donc de monter on peut monter donc les quatre premières marches comme je le disais et tu as les trois du dessus qui te font la voûte ce qu'on appelle le débiarder juste au dessus et donc tu peux profiter du débiarder qui est une courbe qui est ce qu'on appelle gauche et donc c'est assez esthétique et voilà le travail était de réaliser quelque chose de moderne en s'inspirant d'un escalier qui existait déjà et donc il ya des portes ouvertes à la fondation de coubertin donc ceux qui auront la chance de faire les portes ouvertes pourront voir l'escalier il y est toujours très bien merci beaucoup guillaume on va mettre les réseaux sociaux en lien en description de la vidéo n'hésitez pas à regarder les comptes sociaux de guillaume qui alimente régulièrement voilà son compte de toutes ses réalisations et puis voilà je n'hésitais pas encore une fois à partager cette vidéo si vous l'avez aimé à mettre un commentaire et également à soutenir académique christiana en faisant des dons à bientôt et